Allons voir, derrière les nuages, Over the Rainbow, avec notre Judy Garland du Valais. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais c'est la poésie. Je n'ai pas d'explication. C'est Christine Gonzales. Oui, c'est plus. Sinon, on ne la reconnaît pas. Vous étiez tellement vite. Oui, c'est moi. À ma comparaison, j'ai dit Christine Gonzales. Il y a des gens qui nous écoutent. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau type de chat qui voit le jour et qui fait polémique, c'est les dead boats. Est-ce que vous savez ce que c'est les dead boats ? Non. Non, c'est des robots qui nous permettent de simuler un dialogue avec des personnes défeintes. Alors Microsoft, par exemple, et c'est vrai, travaille en ce moment sur le développement d'un dead boat. Et d'ici quelques années, on pourra s'échanger des messages tranquillement sur son téléphone avec Mémé Lucette qui est morte il y a quelques années. Oui, grâce à d'anciens échanges, l'intelligence artificielle pourra imiter le ton, l'écriture, l'humour, la manière d'écrire des messages. Et ça nous donnera l'impression que Mémé Lucette est toujours là, au bout de son téléphone, bien vivante. Comme dans la série Black Mirror. Exactement. Et bien Black Mirror, c'est maintenant. On va parler du futur avec les scientifiques les plus populaires de l'au-delà, Igor et Grishka Bogdanoff. Bonjour à vous deux, ça va ? Oui, bonjour. Ça va doublement bien. Comment ça se passe pour vous là-haut ? Moi, j'ai l'impression de vivre dans un immense et perpétuel présent. Voilà, donc vous êtes bien dans l'au-delà. Voilà, voilà. Dites, c'est qui qui parle, Igor ou Grishka ? Eh bien, vous avez le choix. Ça m'est égal, je ne fais pas la différence. C'est subtil. L'agémérité, c'est très étrange. Je viens de découvrir quelque chose de très important. Nous avons le même âge. Toi et moi, on a le même âge. Voilà, non, c'est sérieux les gars, sérieux. Non, mais c'est quand même dingue. Vous naissez en même temps et vous mourrez à quelques jours d'intervalle. C'est incroyable quand même. Trembler devant moi, humain ! C'est drôle de penser à ces deux jumeaux qui sont là et qui sont derrière des pierres. C'est un peu ça. Alors, racontez-nous, vous qui avez passé votre vie à expliquer notre mort, c'est comment en vrai ? Il y a un avant et il y a un après. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, la mort n'est pas un arrêt, pas du tout. Il faut bien comprendre ça. Après cette disparition matérielle, il y a quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus complet que la matière. C'est une ouverture et pas une fermeture. Et ça veut dire que vous êtes fait des nouveaux copains ? Oui, quand on entre dans le bain social, si on peut dire, on découvre les autres, on découvre la camaraderie, c'est-à-dire les liens avec les autres. Super, moi je suis contente pour vous alors. Est-ce que vous savez quelle est la naturelle de vie du requin du Gorinland ? Non. On a constaté qu'il dure 450 ans. Super, merci. Alors, je vous propose qu'on passe au sujet du jour. Combien de temps est-ce qu'on resterait ensemble dans ce studio si j'égrène à, disons, à peu près un chiffre par seconde ? Un milliard de décimales de pi. Je ne sais pas. Normalement, c'est 10 plus 32 secondes. Ce qui correspond... Bon. Non, en fait, c'est 32 ans. Mais en réalité, comme il y a quand même un intervalle assez grand quand on égrène des nombres qui sont très grands, on resterait ensemble dans ce studio pendant 80 ans. Alors, je ne connais pas les décimales de pi, mais je vous crois volontiers. C'est une ribambelle de décimales derrière la virgule. C'est 3, 14, 15, 92, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Vous pouvez vérifier ça. Oui, oui, j'en crois. Je suis désolée, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment qu'on avance un peu. Le temps ? Un temps imaginaire. Non, c'est réel. C'est un temps réel. Le temps réel, c'est quoi ? C'est les nombres. À la différence des nombres réelles dont le carré est toujours positif, 2 fois 2, ça fait toujours réel. Au carré sur les 4, son carré est toujours négatif. Merci. J'aimerais vraiment qu'on parle des dead bots. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse dialoguer avec des morts. Ça doit vous plaire, ça, non ? Le progrès, c'est 90% de mieux et 10% de moins bien. Vous sous-entendez que vouloir parler avec les morts, ça fait partie du 10% de moins bien ? Je pense, oui, je pense. Et de façon, presque, je dirais, presque... Enfin, il y a quelque chose d'indécent. C'est indécent de vouloir parler avec les morts, selon vous. Oui, je le pense. Oui, je suis assez d'accord. Alors, un conseil, peut-être, pour que les gens arrêtent de vouloir dialoguer à tout prix avec Mémé Lucette. Voilà, si ce n'est pas des messages, quelle direction prendre ? Vous prenez une droite, qu'on appelle d'ailleurs l'abscisse en mathématiques. Et puis, vous avez, perpendiculaire à cette droite, cette suite de nombres qui s'en vont, et si on remplace un 5 par un 4 au 10e rang, non seulement la lumière se détraque, mais le monde entier se détraque. L'univers n'existe plus. Merci, Igor et Grishka Bogdanov. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci à vous. Et merci à Christine González. Bravo. En plus, la qualité du son, on avait l'impression qu'ils étaient là. Oui, c'était à peu près avant-hier. C'était sur leur dernière interview sur France Bleu, en décembre 2021. C'était dans le rétro avec Déborah Gounvald. Ils sont morts quelques jours après. Ah, d'accord. Très bien. Bon, alors, écoutez, bah oui. Il y a donc cette impression qu'ils sont encore plus là que d'habitude. Et dans le rétro, n'aura-je jamais aussi bien fait ça que moi ? Effectivement.